Le projet Vision a trois objectifs. Le premier objectif consiste à développer des outils en réalité virtuelle pour permettre aux étudiants d'apprendre des concepts complexes liés au fonctionnement des batteries. On a développé quatre serious games, jeux sérieux. En premier jeu, on propose aux étudiants de conduire une voiture électrique dans une ville virtuelle en essayant de capter trois cadeaux dans le temps le plus court possible en s'échappant des voitures de police. Les étudiants ont la possibilité de paramétrer les batteries qu'ils vont utiliser dans la voiture électrique et ils peuvent voir en immersion ce qui se passe dans la voiture électrique lorsqu'on la conduit dans la ville. Et bien sûr, il faut faire ces missions en évitant que la batterie soit complètement déchargée. Un deuxième jeu qu'on a développé, on propose aux étudiants de naviguer à l'intérieur des électrodes qui est une composante cruciale au sein des batteries pour calculer des propriétés qui sont très abstractes mais qui sont très importantes pour déterminer l'autonomie finale de la batterie, comme la tortosité par exemple. Un deuxième objectif du projet, c'est d'intégrer ces applications dans les cours. Donc on a du coup designé des stratégies pour intégrer ces outils de manière optimale dans les cours donc dans la forme de TD, des travaux dirigés. Et puis donc un troisième objectif, c'était d'évaluer l'impact de ces outils dans l'apprentissage, la motivation, l'engagement des étudiants à apprendre ces concepts complexes impliqués dans les batteries. On a bien sûr un intérêt d'abord pédagogique parce que grâce à ces outils de réalité virtuelle, on peut faire passer certains concepts qui sont difficilement appréhendables de façon classique sur un tableau noir avec une craie et donc passer par la réalité virtuelle et le fait d'être immergé en trois dimensions permet de faire passer des notions plus compliquées. Les poils les plus satisfaisants dans cette démarche et qui nous donnent envie de poursuivre ce projet sont au nombre de deux. Le premier concerne la motivation des enseignants à utiliser des outils pédagogiques innovants qui permettent finalement de susciter l'intérêt des étudiants tout en maintenant des objectifs pédagogiques inscrits dans les maquettes. Et d'autre part, elle favorise l'apprentissage expérientiel pour les étudiants ce qui leur permet d'acquérir des connaissances et des compétences tant au niveau des concepts que des procédures de façon plus aisée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...